Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Actualité oblige, aujourd'hui nous allons parler des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Des restrictions et interdictions de vol ont été prononcées pour sécuriser notamment la cérémonie, mais plus largement le déroulé des Jeux de Paris 2024. Une interdiction totale de vol sur un rayon de 150 km autour de Paris a été prononcée et trois zones de circulation aérienne temporaire sont mises en œuvre. Nous allons regarder cela de plus près. Air France renoue depuis 2019 avec la tradition consistant à attribuer à ses avions le nom de ville française, une façon pour la compagnie de faire rayonner la France à travers le monde. Dans ce contexte, la compagnie a baptisé son dernier A350 du nom de Paris, la ville haute des 33e Olympiades de l'ère moderne. Air Baltic Training, école de pilotage et filiale de la compagnie aérienne Letton Air Baltic, a annoncé la signature d'une lettre d'intention avec Diamond Aircraft pour l'acquisition de trois avions IDA-40 entièrement électriques et de deux DA-42-6. Je vous souhaite un excellent épisode. Et vous n'êtes pas sans le savoir, mais la France accueille les Jeux Olympiques du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024, puis les Jeux Paralympiques du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre 2024 à Paris, ainsi que dans d'autres villes de métropole et d'outre-mer. A cette occasion, la circulation aérienne au-dessus de Paris est et va être impactée. En effet, plusieurs SUPAIP et AIC ont été publiés. Un SUPAIP ou supplément à l'information aéronautique permanente est une publication officielle qui fournit des informations temporaires aux pilotes et aux autres utilisateurs de l'espace aérien. Généralement, il s'agit de restrictions temporaires de vol ou de circulation aérienne. Alors, spoiler pour mes amis pilotes, ça va être compliqué de voler pendant les Jeux. En résumé, il y a deux types de restrictions de vol. La première concernait la cérémonie. Le reste des restrictions concernent la durée totale des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, on démarre avec les premières restrictions qui concernaient la cérémonie. À partir de 16h30 le 26 juillet, aucun avion n'était autorisé à pénétrer dans un rayon de 150 km autour de Paris, ce qui représente un espace de 16 000 km². Cette interdiction de vol concernait tout aéronef, c'est-à-dire tout objet volant, y compris bien entendu des avions de ligne, des hélicoptères, mais aussi des petits avions légers ainsi que tout drone. Il s'agissait donc d'une zone blanche. Cette zone avait pour objectif de prévenir tout risque de sécurité pouvant venir du ciel. Mais certains appareils étaient néanmoins autorisés à voler. Les aéronefs français des armées, des douanes, des services de police, de la gendarmerie, de la sécurité civile ou de secours ayant à intervenir dans le cadre de l'exécution de leur mission et lorsque celles-ci ne permettent pas le contournement de la zone. D'autres appareils étaient autorisés sous restriction comme les aéronefs en charge d'effectuer les prises de vue inhérentes au JO 2024 et les aéronefs concernant les vols de dignitaires accrédités par les autorités. Il était bien entendu déconseillé de braver l'interdiction au risque de se voir arraisonné par un ou plusieurs rafales qui étaient en alerte dans la zone, mais nous verrons cela plus tard. Ces restrictions ont été levées conformément à la circulaire à 22h. Mais ce n'est pas fini. Pendant la durée des jeux, soit du 22 juillet au 8 septembre 2024, trois zones de vol spéciales sont créées, J.O.P., Coubertin et O.W.L. De base, ces trois zones ne sont à contourner sauf autorisation spéciale. La plus grande zone est la ZRT, J.O.P. Grosso modo, elle va de Creil à Melun et de Mantla Jolie à Maud. C'est une ZRT, c'est-à-dire que c'est une zone réglementée qu'il faut contourner si nous n'avons pas l'autorisation d'y pénétrer. Dans la ZRT, J.O.P., seuls sont autorisés les vols en provenance ou à destination des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, d'Orly, du Bourget, de Paris-Saclay-Versailles, Aix-Toussus-le-Noble, de Villacoublet-Vélizy et de Beauvais-Tillier. Les vols d'entraînement n'y sont pas autorisés. Le contournement de cette zone est donc obligatoire, à l'exception des catégories de vols ayant reçu l'autorisation, notamment des missions urgentes, d'assistance, de sauvetage, de sécurité publique, d'activité liée au DPSA, on verra un petit peu plus tard ce que c'est, dont l'exécution est incompatible avec le contournement de la zone. Des aéronefs en provenance ou à destination de Pontoise, Persan, Le Plessis, Maud, Melun, La Ferté-Allée et Les Mureaux. Des vols effectués dans le cadre des JO au profit de sociétés mandatées. Et les Yvetol, vous savez, les fameux taxidrones. Deuxième zone, la ZIT Coubertin. Dans cette zone, seuls sont autorisés les vols en provenance ou à destination de Paris-CDG, d'Orly, du Bourget, de Paris-Saclay-Versailles, pour les plus anciens, tous eu le noble, Villacoublet, Vélizé et Beauvais-Tilliers. Des autorisations peuvent être octroyées pour les vols au départ et à destination de Lognes-Saint-Cyr, Chavenay et ici les Moulignes. Pour les avions en provenance et à destination de ces aérodromes, mais dont les avions n'y sont pas basés, un arrêt à Melun ou Pontoise est obligatoire pour vérifier l'identité des personnes à bord. Enfin, les activités à Indien, Moisselle, je ne suis vraiment pas sûr de la prononciation, Bénès, Tiverval et Chelle-le-Pin sont suspendues. Bien évidemment, les services de secours et de sécurité peuvent pénétrer ces zones sur autorisation des contrôleurs aériens. Enfin, la troisième zone, la ZRT OWL, quant à elle, est à contourner obligatoirement. Pour pénétrer ou sortir de la ZRT Job ou ZIT Coubertin, les appareils doivent impérativement passer par des points d'entrée et sorties mentionnées sur les cartes. Les autorités indiquent que toute autre trajectoire pourra être considérée comme une menace potentielle. Concrètement, les appareils qui pénètreraient sans autorisation seraient interceptés. Un appareil de l'armée viendrait alors à son contact pour vérifier la situation et raccompagner l'aéronef à l'extérieur de la zone. Et le cas échéant, l'appareil pourrait être neutralisé en cas de menace grave. Et n'oublions pas nos amis marseillais, puisque comme à Paris, Marseille disposera de deux zones de restrictions de vol, la ZRT Lagarde et la ZIT Cannebière, qui sont actives du 22 juillet au 9 août 2024, puisque la ville accueille aussi des épreuves. Même principe qu'à Paris, la ZRT Lagarde devra donc être contournée. Concernant la ZIT Cannebière, il sera tout simplement interdit d'y pénétrer, sauf pour les aéronefs en provenance et à destination de l'aéroport de Marseille-Provence en IFR. Enfin, nos amis de Tahiti auront aussi une ZRT du 21 juillet au 5 août, puisqu'ils accueillent les épreuves de surf. Ces espaces aériens temporaires seront donc protégés par l'armée de l'air et de l'espace à travers le commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes, le CDA-OA, appelé Posture Permanente de Sûreté Aérienne ou Police du Ciel. Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l'armée de l'air et de l'espace renforcera ses moyens pour la mise en place d'un dispositif particulier de sûreté aérien, le DPSA, afin de garantir la protection aérienne de l'événement. Des rafales ainsi que des hélicoptères de type Fennec avec des tireurs d'élite à leur bord sont positionnés à proximité des sites sensibles, d'autres sont placés en alerte en vol. Pendant la cérémonie, l'armée de l'air avait positionné une vingtaine d'appareils en vol pour protéger la cérémonie avec des AWACS, des drones Reaper avec leur capacité de détection optique, des avions de chasse, des hélicoptères Fennec avec des tireurs d'élite et d'autres avions de type PC-21 qui ont assuré des missions de guette à vue et de primo intervention s'il fallait aller lever un doute. D'ordinaire basé à Cognac, les PC-21 ont été positionnés à proximité de la région parisienne durant les Jeux. Les systèmes de défense solaire à courte portée Crotal Nouvelle Génération sont aussi déployés. Ces systèmes permettent de lutter contre les aéronefs évoluant en basse et très basse altitude. Ils sont équipés de radars de détection, d'identification et de surveillance sectorielle et ont une capacité de 8 missiles à poste. Pour surveiller les zones sensibles autour des sites franciliens, l'armée de l'air va déployer une quinzaine de moyens lourds de lutte anti-drone comme Basalt, Milad et le nouveau système Parade qui termine son développement actuellement et que l'armée utilise pour la première fois. Ces moyens lourds sont constitués généralement d'un radar, d'une caméra, d'un système de radiogonométrie qui écoute les fréquences pour détecter les télépilotes et d'un système de brouillage pour empêcher l'action du drone ciblé. A l'instar de Parade, l'armée de l'air utilise pour la première fois d'autres nouveaux systèmes comme le drone de Thalès Rapid Eagle capable de voler jusqu'à 100 km heure et d'intercepter un autre drone à l'aide d'un filet en Kevlar et le système de laser anti-drone LMA-P capable d'aveugler voire de détruire un drone. Vous l'avez compris, l'ampleur de l'événement nécessite une organisation et une sécurisation du ciel impressionnante. Alors si vous voulez dans le coin, suivez bien les instructions et si un Fenech ou un Rafale bat des ailes, un conseil, suivez-le. Partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Air France a baptisé son dernier avion long courrier du nom de Paris-Ville Haute des 33e Olympiades de l'ère moderne. Tout juste sortie des chaînes d'assemblage à Toulouse, cet A350 de dernière génération, immatriculé Fox Hôtel Uniforme Victor Juliette, arbore à l'avant de son fuselage le nom de Paris ainsi que le logo officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il a rejoint le hub d'Air France à Paris Charles de Gaulle où il a effectué son premier vol commercial à destination de Hong Kong. Air France renoue depuis 2019 avec la tradition consistant à attribuer à ses avions le nom de Ville Française. Une façon pour la compagnie de faire rayonner la France à travers le monde. Paris succède ainsi à Lyon, Saint-Denis de la Réunion ou encore Grasse qui orne déjà d'autres appareils actuellement en service. En baptisant cet avion du nom de Paris, Air France rend hommage à la capitale française qui est à la fois sa base principale et sa première destination. Premier employeur privé de la région Île-de-France, c'est principalement au départ de Paris Charles de Gaulle et de Paris Orly que la compagnie opère près de 1000 vols par jour vers près de 200 destinations à travers le monde grâce à une flotte de 256 appareils. En choisissant de baptiser cet avion à quelques jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024, Air France exprime la fierté de l'ensemble de ses 39 000 salariés de contribuer à l'organisation de cet événement historique à l'occasion duquel la compagnie prévoit de transporter plus d'un athlète sur cinq. Dans le détail, Air France prévoit à ce stade de transporter 15% des athlètes olympiques, 35% des athlètes paralympiques et 13% des membres de la famille olympique et paralympique. Elle attend au global jusqu'à 125 000 clients par jour cet été qui pourront découvrir la campagne publicitaire lancée par la compagnie à l'occasion des Jeux de Paris 2024 à travers des affichages monumentaux à proximité des lieux de compétition dans les terminaux des aéroports parisiens et directement sur la façade du siège social de la compagnie à Paris-Charles-de-Gaulle. Pour rappel, en 2016, Air France avait déjà décoré des avions aux couleurs de la candidature de la ville de Paris à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Les appareils arboraient à l'époque le logo constitué d'une tour Eiffel stylisée dessinant le chiffre 24. Le 9 août 2021, après cinq années passées au Japon, le drapeau olympique s'était envolé pour Paris à bord d'un avion d'Air France à l'issue de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo 2020. Accueilli à Paris-Charles-de-Gaulle par les équipes de la compagnie, la délégation française menée par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, Tony Estanguet, avait alors annoncé le lancement officiel du compte à rebours jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Air Baltic Training, école de pilotage et filiale de la compagnie aérienne lettone Air Baltic, a annoncé la signature d'une lettre d'intention avec Diamond Aircraft pour l'acquisition de trois IDA40 entièrement électriques et de deux DA42-6. Ainsi, la flotte de l'académie de pilotage d'Air Baltic passera à 15 appareils au total. L'IDA40, qui sera un des premiers avions électriques certifiés EASA-FA dans sa catégorie, marque une étape majeure vers la formation au vol zéro émission. Sa conception entièrement électrique garantie zéro émission et des niveaux de bruit plus faibles, ce qui en fait un appareil totalement adapté pour la formation des pilotes. Long de 8,06 mètres et d'une envergure de 11,63 mètres, l'IDA40 est équipée d'un moteur de 125 kW Safran Electric et Power NGenius 100. D'après Diamond, l'architecture à double bobinage offre une fiabilité et une sécurité améliorée, similaire à celle d'un avion bimoteur sur une plateforme d'avion monomoteur. Le refroidissement par air garantit un système de refroidissement facile à entretenir, simple et économique. Avec une autonomie de vol entre 74 et 90 minutes, avec la réserve, l'appareil peut être rechargé en mode recharge rapide en 20 minutes. L'IDA40 sera équipé du système de batterie à double chaîne EPIC d'Electric Power Systems, qui comprend plusieurs modules de batterie séparés, des unités de gestion de l'alimentation de batterie haute tension, une distribution d'alimentation haute tension et une interface de charge. Il peut parcourir avec la réserve 117 nautiques ou 217 kilomètres. Pour vous donner un ordre d'idée, le DA40 version thermique peut lui parcourir 934 nautiques, soit 1730 kilomètres. L'IDA40 peut transporter entre 2 et 3 passagers, mais pour être parfaitement honnête, il est conçu pour 2 personnes. D'une masse maximale au décollage d'1,3 tonnes, ce dernier peut emporter au maximum 180 kg de charge en plus des 2 passagers. D'après Diamond, l'IDA40 se distingue également par sa maintenance simplifiée. Son système électrique est plus simple et plus fiable qu'un moteur à combustion thermique, ce qui se traduit par des coûts de maintenance réduits. Diamond avance aussi que l'IDA40 est doté d'un système de pilotage électrique intuitif, qui le rend plus facile à piloter qu'un avion à moteur à piston, le rendant accessible à un plus grand public. Il est équipé de la suite Garmin G1000 NXE. Diamond met par ailleurs en avant sa flotte pour les écoles de pilotage. En effet, Diamond conseille aux écoles de disposer d'une flotte mixte électrique et thermique, c'est le principe Diamond Flight School. Ainsi, les avions électriques sont utilisés pour apprendre le pilotage de base, parce qu'il n'y a pas besoin de partir très loin des aérodromes pour faire ça. Une fois que les pilotes sont formés au pilotage de base, ils peuvent commencer l'apprentissage des navigations sur des avions thermiques de type DA40 qui disposent d'une plus longue autonomie. Enfin, Diamond va au bout de la démarche et vous vend son troisième avion, le DA42, pour passer votre CPL IR et surtout la qualif multimoteur. En vérité, le principe global de la mexicité des flottes électriques et thermiques dans une école de pilotage est vraiment intéressante quand on y réfléchit bien. Paul Kalitis, directeur des opérations d'Air Baltic. L'arrivée prochaine de ces avions innovants est une étape importante dans notre mission de fournir une formation de haut niveau et durable aux futurs pilotes. Actuellement, 136 étudiants sont en activité à l'Académie de pilotage d'Air Baltic. La plupart d'entre eux viennent des pays baltes, mais il y a aussi des étudiants d'autres pays de l'UE, comme le Danemark, l'Allemagne, la France, la Finlande, l'Espagne et l'Italie, entre autres. Au total, plus de 10% des étudiants de l'Académie de pilotage d'Air Baltic sont des femmes et à ce jour, 99 étudiants, après avoir obtenu leur diplôme, ont rejoint Air Baltic. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu. Et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.